Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas apprendre à construire un diagramme circulaire ou semi-circulaire. Alors voici un exemple, voici la répartition des titres de musique téléchargés par Shaima selon le genre musical. La répartition est présentée dans ce tableau, donc on voit qu'elle a téléchargé 13 musiques de rap, 20 de rock, 29 de pop et 10 de R&B avec 72 musiques au total. On va essayer de représenter ces données par un diagramme circulaire. La première étape va être d'ajouter une ligne supplémentaire dans le tableau intitulée mesure de l'angle en degrés. Maintenant on va essayer de compléter les cases de cette ligne. Alors nous vu qu'on veut faire un diagramme circulaire, on sait qu'un tour complet représente 360 degrés. Donc dans le total des mesures d'angle, on va avoir 360 degrés. Si on te demande d'effectuer un diagramme semi-circulaire, donc un diagramme semi-circulaire c'est la moitié d'un diagramme circulaire, la mesure de l'angle total sera donc de 180 degrés. Pour pouvoir trouver la mesure des angles des secteurs dans le diagramme circulaire, tu vas appliquer une propriété que tu as vue en classe. Alors cette propriété, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que dans un diagramme circulaire ou semi-circulaire, la mesure des angles des secteurs est proportionnelle au nombre qu'ils représentent. Donc ça veut dire que le nombre de titres va être proportionnel à la mesure de l'angle du secteur. Alors pour cela on va chercher le coefficient de proportionnalité. Comment on peut trouver le coefficient de proportionnalité ? Alors on va regarder par combien on doit multiplier 72 pour obtenir 360. Et bien on va faire le calcul 360 divisé par 72 et c'est égal à 5. Ça veut dire que 72 fois 5 va être égal à 360. Vu que c'est proportionnel, on multiplie toutes les valeurs de la première grandeur par le même nombre ici qui est 5. Alors on fait 10 fois 5, ça fait 50. 29 fois 5, c'est égal à 145. 20 fois 5, c'est égal à 100. Et 13 fois 5, c'est égal à 65. Alors une fois que tu as trouvé les mesures d'angle des secteurs, tu vas pouvoir construire ton diagramme circulaire. Mais avant ça, je te conseille juste une chose, c'est d'additionner tes mesures d'angle que tu as trouvées et de vérifier si c'est bien égal à 360 degrés. Donc ici 65 plus 100 plus 145 plus 50, c'est bien égal à 360 degrés. Donc on ne s'est pas trompé. Alors la première étape pour construire ton diagramme circulaire, c'est de construire un cercle de rayon souhaité. Donc là on n'a pas d'indication concernant le rayon, donc je vais construire un cercle, peu importe le rayon. Voilà, donc tu marques bien ici le centre à l'aide d'une petite croix et ensuite tu vas devoir tracer un rayon, peu importe lequel, je rappelle qu'il y a une infinité de rayons, donc tu traces un rayon. Ensuite, pour pouvoir construire tes secteurs, tu vas devoir construire du coup des angles d'une certaine mesure. Donc pour cela, tu vas te servir d'un rapporteur. Alors tu vas par exemple construire d'abord le premier secteur qui représente la proportion de musique de rap que Shaima a téléchargée. Donc on a 13 musiques de rap et ça c'est représenté par un secteur d'angle 65 degrés. Donc tu vas construire un angle de 65 degrés qui a pour sommet le centre du cercle et pour un des côtés le rayon que tu viens de tracer. Une fois que ton secteur est construit, tu notes ce qu'il représente. Donc ici c'est les musiques de rap. Donc tu écris rap. Deuxième secteur que tu vas tracer, par exemple celui qui représente la proportion de musique de rock. Ce secteur a un angle de 100 degrés, donc tu vas construire un angle de 100 degrés, donc il y a toujours pour sommet le centre du cercle et pour un des côtés, un des côtés du secteur que tu as déjà tracé tout à l'heure. Et j'inscris ce que ce secteur représente, donc c'est les musiques de rock. Ensuite on construit le troisième secteur qui représente la musique pop, donc qui est de 145 degrés. Donc je construis un angle de 145. Et le dernier genre musical qui nous reste, c'est le R&B, sauf que ce secteur en fait c'est le secteur restant, donc celui-ci. Par contre, il faut bien que tu vérifies si ce secteur mesure bien 50 degrés comme indiqué dans le tableau. S'il y a une erreur, c'est qu'en fait tu n'as pas été assez précis lorsque tu as tracé les angles précédents. Donc là on va vérifier. Je vais prolonger un peu pour vérifier. Voilà, donc mon angle ici mesure bien 50 degrés, donc j'ai été assez précise dans mes constructions. A la fin, quand tu as fini de construire ton diagramme circulaire, tu peux le colorier tous les secteurs d'une couleur différente afin que ce soit plus joli. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une question, à mettre un petit pouce vert si la vidéo t'a plu et à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada